On affronte Immortals encore une fois en opening d'un tournoi, ça va être plus compliqué à chaque fois qu'on joue une équipe et qu'on les bat à chaque fois c'est de plus en plus dur. Dixit dans les ECS où on fait double wartime contre eux. Cache et Cable, en plus on joue que les deux mêmes maps en B1. Cette fois-ci on tombe sur Cable de nouveau. Ils ont changé leur jeu, ils sont adaptés, ils sont dans une différente dynamique, ils arrivent meilleurs sur ce match. C'est à nous de montrer le meilleur jeu. La petite chance qu'on a, c'est que grâce à toutes ces victoires, il y a peut-être un petit blocage envers nous qui va nous donner un avantage. C'est des petits jeunes qui ont la dalle. C'est des Brésiliens qui sont fous dans le jeu, ils courent partout. C'est à nous de faire très attention et encore une fois, ça va être les headshots qui vont devoir parler. On a quelques petits trucs préparés, on n'a pas pu s'entraîner non plus énormément. Il va falloir m'aider, ça va être le plus important. Comme Nathan l'a dit, on a l'habitude de les jouer sur deux maps spécifiques. Donc les deux fois au préalable, on avait joué Cable et Cash la dernière fois. Donc aujourd'hui on va rejouer Cable. C'est comme Nathan l'a dit, quand tu as l'habitude de battre des adversaires sur quelques confrontations, plus ça avance, plus ça devient compliqué. Tu te dis certainement qu'un jour ils vont te rebattre. Mais aujourd'hui on va jouer Cable et voilà, on va jouer Cable. Steel est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Je n'étais pas sûr de l'arrivée de Zeus qui était coach avant chez SK et qui était passé chez Immortals. Ils ont eu une baisse de régime à ce moment-là. Steel est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il était là au début de CSGO, je me souviens de ses équipes Target Down. Ils avaient déjà réussi à battre quelques équipes européennes moyennes à cette époque-là alors que le Brésil n'était absolument pas une nation de CSGO. Et revenir avec Steel, je pense qu'il faudra donner une autre dynamique. Les joueurs ont l'air plus libres de faire ce qu'ils veulent, d'être dans un système qu'ils apprécient vraiment. Et de toute façon, ça se voit au résultat. Ils ont réussi à se qualifier aux ECS. Même s'ils perdent au final contre nous et contre SK. SK, c'est une petite logique qu'ils perdent. Ils ont une bonne dynamique, ils mettent des headshots. Ils ont un style de jeu qui n'est pas encore vraiment analysé par les équipes au final. Leur but principal, c'est de venir et de surprendre. Surprendre avec leur rapidité de jeu. Surprendre avec leur headshot. Et si on arrive à calmer et à mettre le jeu dans notre rythme, c'est là qu'on arrivera à prendre le plus gros avantage contre eux. Donc, à nous de pouvoir mettre le tempo dans la game et ne pas laisser ce nouveau style de jeu leur rapidité nous déborder. Le format suisse, je pense, prête extrêmement bien à un qualifier. Ça élimine tout problème de seed. Il y a juste le premier match. Donc, voilà juste le premier match. C'est 1 sur 5 potentiel. Qui va être affecté par un seed. À part ça, honnêtement, c'est random. Tu peux jouer n'importe qui. Tu joues plusieurs maps. Donc, tu n'as pas vraiment l'excuse de « j'ai commencé sur le mauvais side » ou « je n'ai pas joué contre cette équipe spécifiquement ». Tu as toujours les manières de remonter. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va fonctionner aux majors. Je ne sais pas comment ils vont faire ça exactement. Mais pour le qualifier, 100%, il faut foncer. Et c'est vraiment le bon format. Ouais, c'est le bon format. Non mais, ouais, c'est vrai que moi j'aime bien le format. Si tu es chaud, tu mets 3-0 et tu es bien. Et tu as quand même le droit à l'erreur. Ça reste des beaux 1. Donc, c'est important quand même que dans les qualifiers comme ça, pour éviter les upsets, qu'on ait plusieurs chances pour se qualifier. On n'en a pas mille. On en a l'encurrence, on en a deux. Mais ça reste quand même une chance pour les équipes, disons, de meilleurs niveaux. pour pouvoir se qualifier. Surtout à ce qualifier-là. Parce que, pour le coup, ce qualifier est limite plus difficile que le major en lui-même. Donc, c'est le poulot du major. Non mais oui, voilà. Enfin, suivant qui on va tomber. Après, par exemple, si tu tombes sur le NIP, tu perds, tu tombes sur le G2 après, tu es un peu décide d'être venu. Evidemment, tu veux gagner. Mais si tu es une équipe un peu moins bonne, une équipe moyenne, ou une équipe qui n'est pas en forme, ça peut poser problème. Donc, ouais, super format, surtout pour le qualifier. Après, pour le major, peu importe. Ceux qui gardent le format actuel ou qui changent de format, peu importe. Mais là, je pense que c'était important d'instaurer un Suisse format. G2 GodSent. Écoute, j'ai l'impression que G2 n'est pas non plus au top de sa forme. Mais d'un autre côté, GodSent non plus. GodSent, depuis le disband de Fnatic, tout ça, ils ont quand même beaucoup de mal à faire des résultats. Même quand on a l'impression qu'il y a des adversaires à leur porter, ils finissent par fail. Donc, ça reste des grands joueurs. Ça reste Fluchat, G2, tout ça. Mais je vais dire G2. Je vais dire G2 parce que j'ai l'impression qu'en termes de firepower, sur ce genre de confrontation en B1, G2 a quand même un avantage sur GodSent. Score ? 16-12. L'analyse est un peu similaire à celle de Kenny. De toute façon, G2 n'est pas dans sa plus grande forme. Mais GodSent, encore moins, j'ai l'impression. Le problème, c'est que ça reste du 50-50 entre deux maps à la fin. Il va sûrement rester une overpass et je ne sais pas quelle map ils veulent jouer. Encore une fois, ça va être la guerre des headshots entre cette équipe. Donc, je vois bien G2 aussi. Et on va dire... Allez, on va dire 16-14, dernier match de la journée. Bien intéressant, mais 16-14 G2. Voilà, le dernier mot sera pour Dan qui fait des têtes à la con derrière la caméra. Merci de nous suivre. Tout le tournoi, ça va être un peu compliqué parfois avec les horaires. On s'en doute bien. Mais ça va être un tournoi ultra intéressant. Donc, faites un maximum poursuivre G2 ou nous, ou n'importe quelle équipe que vous supportez. et à bientôt sur les serveurs. Et deux équipes aux majors, françaises, ça va arriver. Et aussi, on a un peu... Enfin, on popse rarement sur Vaca, mon interview et tout ça, parce que voilà, c'est comme ça. Mais on n'oublie pas quand même la communauté française. On leur fait plein de bisous. On regarde leurs commentaires. Des fois, on a envie de les tuer. Des fois, on les remercie, parce que malgré les temps difficiles, ils sont toujours là. Mais overall, merci à eux. À la communauté française et à Vacarme, évidemment. Et ouais... Voilà, c'était le mot de la fin. Et voilà. Suivez-nous bien et continuez à nous supporter. Merci beaucoup.